C'est le paradoxe du panafricanisme en fait. C'est de travailler à une unification des luttes et à une convergence des destins de gens dont en réalité, dès qu'ils ont réussi leur but qui est d'émigrer, il n'y a plus de solidarité. Dans une association d'aide aux migrants, il n'y a que des Blancs par exemple. Tu ne vois pas des Noirs aller secourir d'autres Noirs en mer. C'est des Blancs qui vont secourir des Blancs. Ceux qui sont arrivés, à un moment, ce n'est plus leur problème. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Excusez-vous, je n'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément, en fait. Les couloirs du temps, featuring, starisant, Daniel Obono, l'Africaine. La fameuse nouvelle qui a valu à son éditeur Valeurs Actuelles. Beaucoup de soucis. Je crois que son rédacteur en chef a senti son téléphone hurler, a été convoqué, je crois même a été excommunié des RMC ou des Grandes Gueules ou de je ne sais quel journal ou émission. Alors, sur Twitter, vous ne vous êtes pas privé. Évidemment, vous savez que dès qu'il y a un sujet qui touche à l'intersectionnalité, au féminisme, à la discrimination, au racisme, et surtout quand c'est une femme, vous me demandez de me mouiller, c'est-à-dire de dire tout haut ce que finalement tout le monde pense tout bas. Et là, en l'occurrence, pour une fois, j'ai senti, Christophe, que les avis étaient partagés. Il n'y avait pas d'unanimité, tout ça était un petit peu anomique, certains sentaient l'outrage, d'autres moins. Vous avez dit, Stéphane, vas-y, accouche. Bon, moi, je ne peux que m'exécuter parce que moi, j'aime bien les tweetos. Twitter, homme d'influence, lien dans le coin de l'écran. Quand vous êtes comme ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfois plus, à me réclamer le même sujet, j'ai tendance à y aller, même si au final, je prends des coups. Je ne suis pas, je veux dire, moi, du côté de Kinshasa, par exemple, je n'ai pas beaucoup d'amis, Libreville non plus, diaspora de Kinshasa, tout ça. Polygamie made in Mali, manifestement, c'est quelque chose qu'on me reproche, comme si c'était moi qui l'avais inventé. Évidemment, toujours un polygamie made in Mali. Je veux dire, a priori, c'est quand même pas moi, mais non, rien que le dire, il y a quelque chose du niveau de la représentation. Alors, je ne me soustrais pas à vos demandes. Et on va s'attaquer au cas, au bono, valeurs actuelles. Y a-t-il outrage ? Avance là, Christophe. Alors, Christophe, vas-tu accepter dieu du commerce, du e-commerce et du marketing ? C'est la nouvelle casquette, d'ailleurs, que je lui desserne, après celle de cadreur, monteur et sosier officiel de Nicolas Karabatic. Il est désormais également celui qui va, avec son doigt divin, décider si oui ou non. Vous avez une promotion ce mois-ci, Christophe ? Alors, le doigt divin, dit non. Je suis désolé. Pour accéder à ma bibliothèque de séminaire sur les relations sociales, les relations hommes-femmes et les relations professionnelles, je crains qu'il ne faille encore une fois sortir... À bout de le fric. Sortir la thune, sortir le fric, jusqu'à ce que Christophe décide. Alors, ne vous inquiétez pas trop, trop, vers... Normalement, Christophe va se détendre, vers Halloween, Black Friday et Noël. On va lui offrir un bon repas, on va le faire boire un petit peu, il va se détendre du cycle. Pour l'instant, nein, hein. C'est comme Angela, hein. Nein. Nein. Christophe dit nein en toutes les langues, comme la référence à... Si vous avez deviné la référence, dites-le en commentaire. Oui, alors évidemment, ça ne met pas possible, pour des raisons de timing, enfin pour des raisons de temps de lecture, de vous lire l'intégralité des neuf pages de l'article de Valeurs Actuelles. Il ne m'est même pas possible de vous le proposer en libre accès sur mon site, parce que par définition, leur modèle économique, c'est quand même qu'il y a un abonnement, je crois. Donc moi, j'ai eu la chance, comme ça, on me l'a envoyé, mais je ne le mettrai pas en libre accès. Je vous en lis les meilleures feuilles, les meilleures lignes. Et puis, libre à vous, sur Internet, on trouve tout, désormais. Donc libre à vous, pour ceux qui veulent le lire. En intégralité, de se le procurer de façon légale, ou un peu moins légale. « Sous mes pieds nus, disait Daniel Obono, au comble du bonheur, c'est l'Afrique, Christophe. » Elle était si radieuse de se trouver là, au cœur du continent ancestral, qu'elle ne se demandait même plus comment elle avait pu faire ce bond qui l'avait emmené par-delà les siècles et les kilomètres du Paris du troisième millénaire et de son bureau de député à ce village africain d'autrefois. Au fond, de par sa négritude, pour parler comme Christiane Taubira, qui ne savait pas que celle-ci avait emprunté le concept à aimer Césaire, n'avait-elle pas partie intimement liée avec le merveilleux ? Tous les Africains, par droit de naissance, étaient filles et fils de la poésie, engendrés par une relation tellurique avec l'univers, bien plus puissante que les maigres sortilèges de la si arrogante et si courte pensée occidentale. Donc, vous voyez, je ne préciserai pas systématiquement, mais évidemment, je ne lis que des lignes choisies. Bonheur de se doucher le matin, Christophe, sous le soleil encore caressant et tendre avec l'eau qu'on est allé soi-même puiser à la rivière. Plaisir de se vêtir de ses couleurs éclatantes sans avoir à affronter les sarcasmes méprisants qu'avait dû affronter en un autre siècle son ami Sibeth Endiaï, moqueries dont l'alibi de défense de la dignité ministérielle masquait l'indécrotable racisme. Non, non, elle, Daniel Obono, pouvait enfin libérer son africanité sans craindre les regards en biais et la racialisation éhontée d'une France moisi dans sa haine de tout ce qui n'était pas immaculé. Vous ne voyez pas, Christophe, aujourd'hui, il est comme moi, tout de blanc vêtus. Il est parfaitement immaculé. Je suis un petit peu mieux repassé, mais en même temps, toi, t'as bossé avant, donc tu as une excuse. Dans ses rares moments de découragement, elle se raccrochait au verre de Léon Gontran Damas, ce poète guyanais que Christiane Taubira avait osé citer lors du débat sur le mariage pour tous, bravant une assemblée nationale à elle seule, incarnation du privilège blanc, quand jamais le nègre ne sera nègre, car la beauté est nègre, Christophe, est nègre la sagesse. Tu ne peux pas comprendre, toi, tu n'es pas nègre. Non, non. Non, enfin, pas visuellement. Peut-être de cœur ou d'âme, mais visuellement, tu es encore un peu blanc, même s'il est bronzé par l'été. L'endurance, Christophe, est nègre. D'ailleurs, c'est vrai que les coureurs d'endurance sont quand même assez nègres dans l'ensemble. Et nègre le courage. Donc, sous-entendu, tu as un peu une fiote, en fait, si tu n'es pas un nègre. Quelle parole sublime, si loin du racisme des Blancs et de leur odieux complexe de supériorité. Malgré les cafards, l'inconfort, la joie de pouvoir libérer son africanité dans le bonheur évident d'être enfin soi, l'emporter sur tout. Bon, première remarque, ce n'est pas mal écrit. Du tout. Franchement, pour 2020, par rapport à ce qu'on lit, en termes de groove, en termes de cadence, en termes de ponctuation, même en termes également de vocabulaire, c'est plutôt bien louché. Autour du feu, à la veillée... Alors, elle a déjà commencé à leur casser les couilles, en fait, dans la fiction. C'est ce qu'on comprend assez vite. Autour du feu, à la veillée, elle tentait de plaider pour libérer les femmes des traditions imposées par l'ordre patriarcal et pour une répartition des tâches plus équitables et moins genrées. Bon, elle ne recevait par contre en retour, tant de la part des femmes que des hommes, que des haussements d'épaule. Son refus obstiné de devenir la troisième épouse du grand sacrificateur du village suscita des commentaires hostiles et indignés, tout comme ses propositions de réformer l'organisation abominablement rétrograde des rapports sociaux et matriarcaux au sein de la communauté. Christophe, troisième épouse, ça te rappelle quelque chose ? Le prénom, Aïcha, troisième épouse du prophète. Toutes nos vidéos se lient, vous voyez, d'un mois sur l'autre. Rendez-vous dans ma vidéo Ayana Kamoura, la star française qui n'est ni française ni une star, pour découvrir la signification derrière la symbolique du prénom Aïcha de la troisième épouse du prophète. Ça a été en fait la troisième épouse du prophète. Tu sais, le prophète, on n'a pas le droit d'en parler. Il mesure 8 mètres de haut, 6 mètres de large. Il a 800 femmes, etc. Peut-être, à l'heure actuelle, ont-ils vu ma vidéo ? On ne sait jamais. Moi, je ne les lis pas à titre personnel, mais on ne sait jamais. Peut-être, l'inverse, est-il vrai ? Lorsqu'ils ne cultivaient pas le sorgho, le manioc ou le coton. D'ailleurs, moi, je mangeais du manioc quand j'étais en Guyane, quand j'allais en vacances en Guyane gamin. Là-bas, on mangeait du manioc le matin dans de l'eau ou dans du lait avec du sucre. Donc, je l'ai fait. Donc, je n'ai pas honte non plus. Je ne m'en enorgueille pas particulièrement, mais c'est très bon, le manioc. C'est comme des Kellogg's, c'est comme des céréales, en fait. Enfin, c'est une céréale, d'ailleurs. Lorsqu'ils ne cultivaient pas, disais-je, le sorgho, le manioc ou le coton, les membres du village s'employaient surtout à tenter de se mettre à l'abri des tribus esclavagistes qui les raziaient à intervalles réguliers. Et parfois, en cas de disette, le père de famille prenait les devants et profitait de son privilège de vendre en esclavage l'un ou l'autre des membres de sa maison, ce qui avait l'avantage de calmer quelque temps les dieux et les radieurs. Alors là, on rentre évidemment dans la partie tragique de la nouvelle. Inconsciente de l'irritation croissante qu'elle provoquait dans le village, Daniel se rendit le cœur léger à la convocation du conseil des anciens présidé par N. Gombang, qu'elle ne le fut pas sa surprise d'entendre celui-ci lui apprendre qu'il avait été décidé de l'échanger contre un enfant. Contre un enfant du village récemment vendu à des Toubous. Et Toubous étant des nomades venus du nord, qui raflaient des captifs pour le compte de négriers arabes. Et oui, parce que tu vois, les négriers, ils venaient pas forcément tous du port de Nantes ou de Bordeaux. Ils venaient parfois également du nord du même continent. Et ça, c'est ce que les indigénistes, ce que les alter-mondialistes, ce que les antiracistes ont... C'est le passage de l'histoire qu'ils ont un petit peu du mal à intégrer, manifestement. C'était pas forcément dans les programmes scolaires à l'époque où ils ont été au lycée. Et donc, a posteriori, rétrospectivement, ils ont du mal à intégrer que l'esclavage n'est pas l'œuvre des Blancs sur les Noirs, mais que c'est un petit peu l'œuvre en fait de tous sur tous. Et qu'à un moment ou à un autre, si vous n'étiez pas du 1% de l'oligarchie, vous n'étiez pas des 1% de la noblesse ou éventuellement du clergé, eh bien, vous risquiez d'y passer. Le lendemain, Daniel fut échangé, on est en sans surprise, avec des toubous prévenus par Tam Tam. C'est peut-être raciste de dire que le Tam Tam était utilisé au XVIIIe siècle, je ne sais pas. Ça me semble correspondre à une vérité historique. Dites-le-nous en commentaire si c'est raciste de dire qu'on communiquait par Tam Tam en Afrique ? Le marché fut pour Daniel une humiliation nouvelle. Vêtu d'un simple cash sexe, les femmes étaient exposées au public puis examinées comme des bêtes de somme, tâtaient de toutes parts pour évaluer leur force, leur santé, leur longévité. Si un client se montrait intéressé, un drap était tendu un peu à l'écart derrière lequel la femme subissait sans ménagement un examen de sa virginité. Moi également, j'ai cru entendre, lire et recueillir des témoignages de femmes d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine musulmane, disant que l'examen de virginité était une réalité. J'ai même cru lire que c'était encore pratiqué en Europe en 2020 et que certains pays tentaient maladroitement, benoîtement de le limiter. Après, peut-être est-ce une erreur historique, peut-être est-ce du révisionnisme ? En tout cas, apportez-moi les éléments de preuve me montrant que le test de virginité n'était pas une pratique en cours au XVIIIe siècle et encore moins au XXIe dans les pays à majorité musulmanes. À l'issue d'une longue et épuisante journée, Daniel ne trouva pas... Ah oui, Daniel ne trouva pas acquéreur. Donc là, ils n'ont quand même pas forcément été très sympas avec elle. sans qu'elle sache si elle devait s'en réjouir ou s'en affliger et non sans éprouver, sans en éprouver absurdément une petite blessure d'amour propre. Bon, alors finalement, je vous le résume. Donc finalement, la route reprit. Daniel fut vendu, mais pas en première main, mais en seconde ou en troisième sur un... Non, mais c'est vrai. C'est pas mon avis. C'est le joli, la nouvelle. Elle fut vendue sur un marché à Tripoli, donc en Libye, arrivée au bord de l'agonie après avoir traversé l'enfer. Sa vie d'esclave à Tripoli lui parut une oasis de tranquillité. Puis un chrétien, pas du nom de Christian, mais un chrétien quand même, vint la racheter pour lui offrir le retour en France et sa liberté. La traversée de la Méditerranée passa comme un songe. en regardant la proue du navire qui à chaque vague brisait et la rapprochait de chez elle. Daniel pleurait à chaudes larmes. Elle souriait. Donc là, elle arrive à Marseille. Elle rentre... Elle passe sous les ordres. Elle rentre dans un couvent. Elle prépare sa nouvelle vie et elle souriait parfois en se rappelant comme il lui paraissait autrefois crucial d'être à tout prix insoumise. Elle savait désormais qu'il n'y avait qu'une chose importante au monde, aimer et être aimé. Tout le reste n'était que mascarade et esclavage. Voilà, en substance, des morceaux choisis, introduction, conclusion et passage du développement de la nouvelle ayant suscité l'anathème sur le journal et des cris d'orfraie de l'ensemble de la presse et d'une partie du public. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, j'en pense que pour faire le travail, dans cette playlist qui s'appelle vidéo d'actu, il faut se demander d'où viennent les protagonistes, quel est leur parcours et qui sont-ils. On ne fait pas ça, Christophe, dans la vidéo. Dans la vidéoscopie. Non, là, on décontextualise et on ne s'intéresse qu'à ce qu'on voit à l'écran. On ne veut pas savoir, on ne veut pas extrapoler avec des faits réels. on écoute les mots, on écoute les inflexions, on regarde le langage corporel. Là, rien de tout ça, on se demande un peu qui est qui. Alors, qui est Daniel Obono, Christophe ? Daniel Obono est né à Libreville, au Gabon, en 1980. C'était la fille d'une secrétaire de la compagnie aérienne nationale Air Gabon et d'un banquier. Donc, on peut déjà imaginer qu'elle n'a pas forcément vécu les affres d'un milieu ultra défavorisé. Elle arrive en France à l'âge de 11 ans. Christophe, 1980 plus 11 ans. En 91, donc. 91, merci. Puis, combien de temps a-t-il fallu pour qu'elle soit naturalisée ? 20 ans. Il triche, il triche, on a répété auparavant. Tu connais notre fascination commune pour le principe de la hôte aspirante. C'est-à-dire que tu nais en Afrique de l'Ouest, tu arrives en France avec tes 4, 5, 6, 7 frères et sœurs à la scolarité et puis à la fin de la scolarité, c'était naturalisé. C'est une espèce de vase communiquant où ça ne communique que dans un sens, on ne comprend pas exactement pourquoi. Enfin, si on cherche, on comprend, mais ça peut paraître comme ça, a priori, un petit peu surprenant. Donc, naturalisé 20 ans plus tard, on imagine que son dossier n'a pas forcément été parmi les plus vite traités, à moins qu'elle ait attendu aussi longtemps, mais je n'y crois pas à ça. Non, je ne pense pas. Elle n'a pas bénéficié de... Tu connais la technique Darmanin ? Pour faire accélérer un dossier, c'est F la vidéo qui sera linkée dans le coin de l'écran, qu'atteinte Darmanin. Gérald Darmanin, alors chargé de mission au service des affaires juridiques. Il aurait, tu nous connais, nous on est les pros, les rois du conditionnel, il aurait tenté d'échanger un dîner prolongé contre la disparition de l'ardoise judiciaire de Olga, Sophie, Sophie, Olga, Sophie, ça y est, désormais c'était Sophie. Donc son parcours politique a commencé par les équipes de José Bové, puis le... Donc c'était à l'époque du démontage du McDonald's. Du McDonald's. Donc ça c'est pour son côté anti-impérialiste, on verra tout à l'heure qu'elle est un peu anti-tout. Donc là déjà, on a coché la case anti-impérialiste, puis par l'anticapitalisme avec les équipes de l'inénarrable, comment s'appelait ce con là, du NPA ? C'est pas Poutou, c'est celui d'avant là, qui a disparu. Il a fait prout. Bon bref, on vous le dit en commentaire. Dont elle intègre la direction, commençant déjà à se plaindre qu'elle y était la seule noire. Ben oui, enfin bon, en même temps, c'est le paradoxe du panafricanisme en fait. C'est de travailler à une unification des luttes et à une convergence des destins de gens dont en réalité, dès qu'ils ont réussi leur but qui est d'émigrer, il n'y a plus de solidarité. Dans une association d'aide aux migrants, il n'y a que des blancs par exemple. Tu ne vois pas des noirs aller secourir d'autres noirs en mer. C'est des blancs qui vont secourir des blancs. Ceux qui sont arrivés, à un moment, ce n'est plus leur problème. Donc, bon, elle se plaint d'être toute seule. Puis campagne de Mélenchon en 2012, dont elle deviendra porte-parole en 2017 aux côtés d'Alexis Corbière. Et elle devient députée en 2017 en emportant la 17ème, Christophe, 17ème circonscription de Paris. Alors, tu sais, peut-être pas, que les circonscriptions d'élections ne correspondent pas, ou en tout cas, pas exactement aux arrondissements. C'est un peu le... C'est la même forme d'escargots. Le 1 est au centre et puis ensuite, on s'éloigne comme ça en spirale. mais ce n'est pas tout à fait les mêmes confins que les arrondissements. Sais-tu quel trésor, quel bijou de Paris regroupe la circonscription du 17ème ? Je ne sais pas, mais quand j'entends bijou, je m'inquiète. Alors, ça regroupe vraiment parmi les trois les trois plus... les trois parcelles les plus enrichies de Paris entre Amuros, les plus riches culturellement, linguistiquement, littérairement, économiquement, les plus belles et les plus propres. La Goutte d'Or, la Chapelle et une partie du 19ème. C'est-à-dire que quand on dit que c'est le centre de Paris, non, tu n'es pas au centre de Paris. Tu es dans l'annexion de Paris par la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis étant déjà l'annexion de la France par l'Afrique, si tu veux. Donc, en fait, tu es par technique de l'escalier. En fait, en remontant de deux rangs, tu es un peu déjà sur un autre continent. Tu voyages interculturellement très, 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 très rapidement. Surtout, le soir, c'est très dépaysant. Le soir et la nuit, tu ne dors pas, tu t'enrichis. C'est tout ça. Ça te traverse. Tu repars les poches légères, détroussées, allégées de tout. C'est formidable. Puisqu'elle a vécu, comme on le voit, dans les petits papiers de la gauche radicale, extrême, orthodoxe, militante, eh bien, on imagine qu'elle a... Bon, elle n'a pas trop le temps de bosser à côté. Il paraît qu'elle a fait bibliothécaire. Donc, j'imagine que ce n'était pas une charge de travail non plus monumentale. Et donc, quand on n'a pas le temps de bosser et qu'on passe beaucoup de temps à fréquenter des gens d'extrême-gauche et à se rouler des médauds, eh bien, il faut quand même payer la beuve. Enfin, il faut quand même, j'imagine, un petit peu subvenir à ses besoins, même s'ils sont peut-être minimes. Et donc, on bénéficie de ce qu'on appelle les subventions par mes chouchous, mes chéris, les gens que j'adore, qui sont les collectifs et les tissus associatifs. Voilà. Ça, c'est pour bien... Ça, c'est le marqueur des gens qui n'ont jamais rien branlé, qui n'ont jamais monté des sociétés comme moi, qui ne se sont jamais fait ponctionner par l'État, qui ne sont pas des créateurs de contenu ou des créateurs de valeur. Eh bien, c'est qu'ils ont toujours une petite subvention d'une petite association. Et pour leur renvoyer l'ascenseur, évidemment, dans une bonne logique d'entre-soi, le 3 décembre de cette année, elle a déposé une proposition de loi visant à, je te le donne en mille, à pérenniser les financements dans le tissu associatif. C'est-à-dire qu'en gros, elle est arrivée avec une... Tu sais, quand ton évier ou ta douche ne coule plus, tu vois l'espèce de grand serpent en métal et tu rentres et tu... Le dégorgeoir, tu sais, tu rentres et tu dégorges le tuyau, enfin, le tuyau d'évacuation, elle est arrivée en fait avec le dégorgeoir et elle a bien arrondi, elle a bien élargi, elle s'est bien assurée que la manne économique des subventions de l'État, donc de nous-mêmes en fait, dans le tissu associatif, elle est bien continuée à bien arroser, que tout le débit allait bien pouvoir arriver et surtout que ça ne pourrait pas diminuer. Nous avons, notamment, récemment, dans une vidéo consacrée à Anne Hidalgo, Christophe et moi, nous avons regardé un petit peu la nature, le montant et les destinataires des subventions versées par la ville de Paris. Quel est le point commun entre toutes ces nobles causes, Christophe ? Ce sont des subventions versées par notre drame de Paris, la ville de Paris, à des collectifs pour faire des colloques. Eh bien, si vous aviez espoir que cela se contracte et que cela cesse, alors là, je vous dis ça tout de suite, ça a bien été dégorgé, le tuyau est bien large et ça projette bien au maximum, quoi. Et puis bon, puisque manifestement, en plus de tout ça, elle a un petit peu de temps, elle est aussi vice-présidente. Donc de quoi, à ton avis, Christophe ? D'un groupe défendant, d'un groupe sur les... 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 Ça commence par un D. Discrimination. Discrimination. L-G-B-T-Q-I-phobie dans le monde. Alors résumons-la, avec ce par quoi elle se définit elle-même. Alors, alter-mondialiste, on l'a dit. Afro-féministe. Donc c'est quoi Afro-féministe ? C'est une féministe avec une coupe afro, avec détresse, on ne sait pas. Anti-impérialiste. Anti-impérialiste, oui. En même temps, on verra que dans sa tribune, Claude Askolovitch dit que son modèle repose sur un modèle américain. Donc si l'Empire, ce n'est pas l'Amérique, on ne sait pas ce que c'est. Anti-raciste, anti-libéraliste, anti-islamophobe, panafricaniste, favorable à la non-mixité pour les mouvements LGBT et féministes. Parce que la non-mixité, évidemment, ça permet de libérer la parole, mais également d'être entre personnes avec qui on s'identifie. En même temps, c'est grâce à ça qu'elle a été élue. Exactement. Elle a été élue parce que la sociologie de la population de la Goutte d'Or, de la Chapelle et d'une partie du XIXe s'identifient à elle. C'est un peu la logique du vote tribal. C'est qu'à un moment, il suffit de modifier la population suffisamment pour que tu aies des gens qui te ressemblent, qui viennent du même continent, du même pays ou idéalement de la même ethnie. Et puis, tu es sûr que si leur logique, c'est de voter tribalement, ils voteront pour toi. Ça n'est pas en rapport avec ton programme, ta personnalité ou tes intentions. c'est en rapport simplement avec la perception physique. On vote pour celui qui tribalement se rapproche le plus de nous au niveau de l'ADN, génétiquement. Alors, ça, c'est pour le CV. Mais quand et pourquoi, Christophe, as-tu entendu parler de Daniel Obono ? Eh bien, tu en as entendu parler en 2012, 2011, 2012, lors d'une polémique, une polémique, omique, omique, autour d'un clip de rap, évidemment, parce que c'est quand même souvent là que, les mouches ne tournent pas autour du miel, les mouches tournent autour de, voilà, donc c'est souvent autour des groupes de rap que tournent les mouches. Donc là, manifestement, c'était le groupe ZEP, Z-E-P, qui a sorti « Nique la France ». À cette époque-là, Daniel Obono était une illustre inconnue, qui ne se présentait que comme la camarade d'Uriah Boutelja, l'apôtre du pragmatisme résigné face au patriarcat indigène. Je répète, Christophe, parce que je sais que là, tu as été cognitivement un petit peu dépassé. Il y a un patriarcat, j'espère que tu es au courant parce que tu en es un digne représentant, indigène, donc par opposition à halogène, le patriarcat des gens installés grassement dans la place depuis des générations, c'est totalement indus, tu vois, ce sont ces privilèges dont tu hérites par ton chromosome Y. Eh bien, face à ce patriarcat indigène, eh bien, Or, Uriah Boutelja, en deux mots, se faisait l'apôtre d'un pragmatisme résigné. Donc, ça pourrait paraître contradictoire pour une militante de se résigner, mais c'est parce que tu n'as pas fait l'intersection avec le panafricanisme et l'afroféminisme. C'est ça ton problème, c'est que tu ne fais pas assez des intersections. Quand on fait l'intersection, on comprend que si les hommes racisés sont machos, écrivait Uriah Boutelja au début des années 2010, c'est en réaction à la violence de l'hégémonie blanche qui veut les mettre à genoux en niant leur virilité. Christophe, tu es blanc. Oui. Tu es un peu bronzé parce qu'on est début septembre et que tu rentres de vacances, mais tu es quand même un petit peu blanc. Exactement. Donc, par définition, tu passes tes journées à nier la virilité des hommes racisés. Ah ben, je ne fais que ça, oui. Tu ne fais que ça. Je te connais, dès que je vois ton écran, tu es sur des forums d'hommes racisés en les traitant de petites bites. Exactement. En montrant la tienne. Donc, comme tu nies leur virilité, tu contribues à une hégémonie blanche. D'accord ? Donc, tu entraînes à ton insu des réactions violentes. C'est pour ça qu'ils sont violentes. C'est pour ça qu'ils volent, les voleurs, pas tous. Et c'est pour ça que parfois, ils mettent des raclés à leur compagne ou à d'autres, comme on le verra dans la vidéoscopie de la semaine. On est sur des femmes qui portent les stigmates des sévices. Les sévices sont cohérents puisqu'il a fait la même chose à toutes. Ils consomment des narcotiques et il en deal. Il y a un faisceau d'évite de preuves qui converge contre lui. Je vais consacrer au rappeur Moa Lasquale qui apparemment aime bien séquestrer et mettre des beignes. Tout ça, c'est la faute de Christophe. C'est Christophe qu'il faut poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'il est sur des forums d'hommes racisés à leur montrer leur infériorité de virilité et la supériorité de son aubergine. Voilà. Tout est la faute de Christophe. Grâce à Auria Boutelja, on arrive comme ça à reconstituer bien les séquences et à mettre les choses bien dans l'ordre et à découvrir les vrais coupables si tu veux. Merci Auria. Mais par contre, j'ai regardé Michel et Micheline qui vont me contacter. Ah, Michel et Micheline 1er degré avec leur gros mollet et leur grosse cheville. ça, on ne peut pas les éviter. Mais enfin, bon, sache que j'en ai également. Moi, j'ai été excommunié récemment par la confrérie du poulet frit. Alors là, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que très récemment, ils ont décrété que j'étais l'ami des fachos. J'étais celui que les Blancs... Quand les Blancs disaient j'ai un ami noir, c'était moi. Donc j'ai 60 millions d'amis. Enfin, je ne sais pas combien d'ailleurs. Bon, allez, sérieusement Christophe, pour une lecture plus sérieuse, si telle était possible, d'Uria Boutelja. Je vous renvoie à l'excellent disparu Michel Drac, dont la chaîne est encore en ligne, et à sa fiche de lecture « Les Blancs, les Juifs et nous » du livre éponyme d'Uria Boutelja. Un livre intitulé « Les Blancs, les Juifs et nous » et c'est un livre de Mme Uria Boutelja. Pour ceux qui ont envie de se fendre la gueule et de se taper des barres, c'est plus drôle que beaucoup de mèmes en ce moment qui tournent en ligne. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait également au Bono ? Plus tard, elle a signé... Avant, pardon, elle avait signé une contre-la-loi qui bannissait les signes religieux de l'école. Donc, j'imagine qu'elle était pour plus de petites croix discrètes, pas forcément pour plus de hijab et de... Bon, non. Je lui prête des intentions qu'elle n'a jamais officiellement déclarées, mais enfin, bon, manifestement, elle trouvait que l'école était un endroit où l'affichage ostentatoire de signes religieux était souhaitable. Mais bon, tout ça, c'est rien par rapport à Nick Lafrance. Alors, Nick Lafrance, qu'est-ce que c'est ? C'est une chanson dont je vais vous lire quelques couplets et pour laquelle le groupe ZEP a été poursuivi pendant huit ans et 2012-2020 et vient d'être finalement, en dernière instance, en dernier appel, relaxé, parce que je cite la plainte émanée de la griffe Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne et c'est la magistrature, c'est la cour de cassation qui a, comme son nom l'indique, cassé la condamnation en dernière instance. Les hauts magistrats estimant que les propos que je me prête à vous lire étaient certes outranciers, injustes et vulgaires, mais qu'ils s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général et qu'ils n'excédaient pas les limites de la liberté d'expression. Donc nous allons voir ce qui, d'après la justice française, participe au débat d'intérêt général, nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes. On se rappelle ce qu'avait pris Chirac pour avoir dit que... Le bruit et l'odeur. Voilà. Non mais là, manifestement, dans ce sens-là, ça va bien. Toi, par exemple, toi, Christophe, t'es un peu français, je sens déjà, il y a des relents. Là, j'ai la clim, j'ai la ventilation, tu vois, je ne te le dis pas, mais déjà, ça m'agresse. Il y a quelque chose d'aigre, en fait, au niveau de ta transpiration qui déjà, en tant qu'homme semi-racisé, déjà, je te supporte, mais c'est vraiment pour le bien de ma chaîne. Vous avez la chance de ne pas sentir les relents non-racisés de Christophe. Moi, quand je pus, quand j'ai fait du sport ou quoi, j'émane les effluves cacaotées, tu vois. Toi, ça sent le rance, l'aigre, le petit lait, tu vois. Alors, nique la France et son histoire impérialiste, ses murs, ses remparts. Qu'est-ce que c'est beau un monde sans mur et puis qu'est-ce que la France a construit comme mur ? Le mur, on le connaît, le mur israélo-palestinien, c'est nous. La muraille de Chine, c'est nous. Le mur de Berlin, c'est nous. Le mur entre le Mexique et les États-Unis, c'est nous. Enfin, on n'arrête pas de construire des murs partout. On ne fait que ça. C'est pour ça que la Farge déverse son béton dans la Seine. C'est justement parce que tous ces murs, il faut bien se débarrasser du déchet quelque part. Donc, ça y est, c'est réglé. Maintenant, c'est formel. Ça y est, c'est confirmé par voie ministérielle. Là, petit rappel de contexte, le groupe faisait à l'époque référence au ministère de l'identité de Sarkozy, 2007, ministère de l'identité nationale. C'est en honneur, enfin en honneur, en déshonneur, en contradiction, en désapprobation de ce ministère que le groupe avait écrit cette magnifique chanson. Les nazillons sont lâchés, les bidochons sont décomplexés, carte blanche pour les gros beaufs qui ont la haine de l'étranger. Petit bourgeois, démocrate, républicain, ton pays est puant, raciste et assassin. Les lumières des droits de l'homme, soi-disant universel, un mythe, un mirage, un mensonge officiel. Petit donneur de leçons, Christophe, petit gaulois de souche, arrête ton arrogance, arrête d'ouvrir ta bouche. Tu juges, tu critiques les Arabes et l'Afrique noire mais balayent devant ta porte, regarde-toi dans un miroir, nique la France et son passé colonialiste, ses odeurs, ses relents et ses réflexes paternalistes, nique la France ce que j'en pense de leur identité nationale, de leur Marianne, de leur drapeau et de leur hymne à deux balles. je ne vais pas te faire un dessin, ça risque d'être indécent de voir comment je me torche avec leur symbole écœurant, etc. Ça, c'était en 2012 et madame, mademoiselle, au bono, y voyait la contribution nécessaire à un débat national sur l'identité. Par contre, manifestement, la nouvelle, au niveau liberté d'expression, là, il y a quelque chose, il y a une double mesure, une double règle, tu sais, c'est un petit peu comme en cuisine, je ne sais pas si tu cuisines, mais il y a ces bols où tu mesures les quantités, donc tu as riz, farine, eau, lait, etc. Et puis tu vois que pour obtenir un kilo, ce n'est pas tout à fait à la même hauteur. Bon, elle doit cuisiner son manioc ou je ne sais pas quoi avec un de ses bols parce que manifestement, la liberté d'expression est à double visage et à double vitesse. Ce n'est pas la même selon que tu es en 2012 ou en 2020 et ce n'est pas la même selon que tu représentes un noir ou que tu représentes la France. Bon, alors maintenant qu'on a fait le boulot, cri cri, qu'on s'est penché sur les textes, sur les images, qu'on a rappelé un petit peu l'historique, et bien, notre avis, on va le donner. Tu en penses quoi, Christophe ? C'est quoi ton avis à toi ? Écoute, je trouve que la nouvelle n'est pas horrible, ce n'est pas un truc, un truc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui, ça ne méritait pas tout ce bazar derrière. Et bon, elle, la liberté d'expression qu'elle a défendue auparavant, je pense, comme tu as dit, effectivement, elle a un problème d'échelle au niveau de sa... Manifestement, quand elle est concernée, il n'y a plus l'eau à tous les étages. La liberté d'expression, c'est quand elle n'est pas attaquée, quand elle n'est pas concernée. Alors, moi, ce qui m'a paru intéressant, c'est de voir d'abord, à l'époque de la première polémique, celle où elle prenait, justement, la liberté d'expression, qui la défendait. Ça n'était pas facile. Il fallait être un sacré bon raiteur pour arriver à défendre une jeune élue de la République qui avait 5 ans plus tôt signé Nicolas France. Eh bien, l'excellent raiteur, c'était Claude Ascolowicz, sur ce journal qu'on ne sait pas comment il est publié, parce que personne ne le lit, qui s'appelle Slate, enfin, cette plateforme Internet. Il la défendait ainsi. Elle ne pioche pas ses références dans l'histoire de France, mais dans les combats des Noirs américains comme Mohamed Ali ou Barbara Ali. Je connais plus Mohamed Ali que Barbara Ali. Et pour en avoir été un petit peu comme tous les jeunes métisses dans les années 2000, fans, pour avoir acheté ses DVD, pour avoir regardé en boucle When We Were Kings, pour avoir ensuite avec YouTube, je pense, compilé et binge-watché à peu près tout ce qui était possible sur Mohamed Ali, je suis arrivé à la conviction qu'il ne défendrait certainement pas un parti intermondialiste ou indigéniste, qu'il défendrait encore moins les Black Lives Matter, ce que d'ailleurs son fils a confirmé puisqu'il était au contraire pour une classe afro-américaine éduquée et non-violente, et qu'à la limite, il était, pas dans toutes ses déclarations, mais dans certaines, il était même assez séparatiste et il était pour que les communautés vivent entre elles avec un métissage réduit. Voilà, donc c'est absolument le contraire des valeurs que me semble proné Daniel Obono, mais enfin j'ai peut-être loupé quelque chose, j'ai peut-être pas assez creusé le cas, je connais peut-être pas bien ses mots à Mohamed Ali, mais Klaus Askolovic la défendait ainsi, elle n'est pas patriote et c'est ce que, évidemment, la France nazie, nazillonne, moribonde, il a un terme encore plus veule que ça, plus veule que moribond, plus veule que nauséabond, dolente. La France dolente, je vous laisserai vérifier la définition pour ceux dont le vocabulaire n'est pas arrivé jusqu'ici, cette France dolente lui reproche de ne pas être patriote et Askolovic disait c'est très bien, c'est très bien pour nous qu'elle ne soit pas patriote, ça va nous faire énormément de bien pourvu qu'elle tienne la distance. Déjà, premier élément d'analyse, qui est nous, je ne sais pas, je refuse de savoir, ça ne m'intéresse pas, je n'y connais rien, à qui cependant cela peut-il bien faire du bien d'avoir des élus non-patriotes à la tête de la France, je vous invite à réfléchir à cette question et à en disserter en commentaire. Sachez que vos avis n'engagent évidemment que vous et que je n'y suis pour rien. Deuxième remarque, c'est que quand c'est le RN ou quand c'est un parti souverainiste, nationaliste ou dit de droite dont le représentant, même quand c'est une femme, même quand c'est marine, est en photo dans une manif avec la tête au bout d'une pique ou bien même, donc là, ce n'est pas grave, ça passe crème, par contre, quand le même RN ou quand le même parti souverainiste a le moindre élu local au fond d'une délégation inconnue du plus petit département du pays qui est un assistant dont le tonton fasse une blague raciste le 15 août à un pique-nique et là, c'est directement la tête du parti qui doit s'en justifier à 20h au journal après avoir procédé à son licenciement immédiat. Donc là, encore une fois, c'est toujours le bol de farine, farinerie, etc. Apparemment, l'échelle de mesure me semble relativement disproportionnée. Ce n'est pas selon qu'on est puissant ou misérable, c'est selon qu'on est indigène ou halogène. Alors, par rapport à la nouvelle proprement dit, moi, j'ai du mal. J'ai du mal avec un procédé littéraire qui consiste à, qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité, willing suspension de disbelief. Quand on m'explique qu'on va prendre un personnage de 2020 et le renvoyer au 18e siècle, personnellement, c'est ainsi de nouvelles que d'habitude, je ne lis pas parce que je ne fonctionne pas, j'ai du mal avec le principe de l'Uchronie, et si, et si, et si, bon, j'ai du mal avec le et si. Bon, pour le coup, je trouve que, littérairement, textuellement, ce n'est pas si mal louché, ce n'est pas si mal tourné. Par rapport à l'esclavage, bon, moi, j'en viens directement par mon père de Guyane, par mon patronyme. Néanmoins, je n'ai pas que des nerfs à fleur de peau, j'ai également un cerveau qui me permet de mettre en perspective une fiction, une relecture du passé, une fiction même cynique, et je ne pète pas un câble. C'est peut-être une différence, je ne sais pas, d'intelligence ou de culture. Je ne m'exaspère pas, je ne pète pas un câble, et je ne rêve pas de casser des gueules dès que je lis une fiction mettant en scène des esclaves. En parlant d'esclaves, ce n'est pas la peine forcément d'aller chercher aussi loin. Il y en a encore 40 millions dans le monde aujourd'hui, la majorité étant des femmes et des enfants, 40 millions sans compter le trafic d'organes et les enfants soldats. Là, manifestement, on a beau avoir des preuves, on a beau avoir des images, on a beau avoir des témoignages, on a beau avoir tout ce qu'on veut, l'écœurement est assez limité. On a des images de Chinois qui battent des Africains, on a des images d'Africains d'Afrique noire qui battent d'autres Africains d'Afrique noire, on a des images d'Arabes malmenés ou malmenants, on a des images pas très pacifistes en Israël par rapport à leurs cousins éthiopiens, je dis cousins de confession. Tout ça, ça n'émeut finalement que pas grand-chose. Par contre, Daniel Bono, manifestement, bénéficie d'un crédit ou d'un coupon émotion qu'elle a su bien jouer. Le sentiment général d'écœurement, de ras-le-bol, est venu plus du dessin, tu as remarqué, que du récit, Christophe. Le récit n'est finalement qu'assez peu mentionné. Là, j'ai lu des passages que tu n'as peut-être pas encore, que tu n'avais pas entendu. Par contre, tu avais certainement vu le dessin. Et à mon avis, l'erreur de valeur actuelle, c'est ça. L'erreur de valeur actuelle, c'est d'avoir orné le texte d'une illustration, de plusieurs illustrations. On sait depuis 2015, ou on devrait le savoir, que dessiner, c'est dangereux. On peut y laisser sa santé, on peut y laisser sa réputation, et puis on peut également y laisser sa vie. D'ailleurs, elle l'avait déjà dit, Daniel, elle avait déjà condamné à l'époque de Charlie, elle ne se sentait pas Charlie du tout, et elle avait déjà condamné la caricature. Donc en fait, elle est pour la liberté d'expression, mais uniquement quand c'est du rap, quand c'est du texte, et quand ça s'attaque à la nation, à la nation et à la République. Quand c'est de l'image, déjà, elle est beaucoup plus rétive. Donc moi, à la lumière de tout ça, j'ai envie de donner un conseil. Donc, amis journalistes, s'il m'en reste, si vous songez à vous lancer dans une fiction, dans une uchronie, dans une nouvelle, qui va se moquer d'un personnage du PAF. Je vous encourage à raisonner comme ça. D'abord, demandez-vous, est-ce que l'objet de la moquerie, de la fiction, est-ce que le protagoniste est plutôt de gauche ou plutôt de droite ? S'il est affilié à l'extrême droite ou qu'il le veuille ou non, en tout cas, si dans l'opinion générale, il l'est, ne vous inquiétez pas, allez-y, vous aurez tous les recours du monde à la liberté d'expression, vous serez inattaquable au civil et au pénal et vous serez invité sur France Inter et vous aurez les honneurs. Si, en revanche, vous vous attaquez à quelqu'un qui soit fait partie d'une communauté opprimée ou dite comme telle, soit d'une... soit une personne racisée, soit une personne souffrant de surpoids ou généralement, plus généralement, une personne faisant office de membre éminent et actif et militant du camp du bien ou tout à la fois, c'est-à-dire en surpoids, racisé, militant pour le camp du bien et également souffrant d'une sexualité agenrée et variante en étant femme un jour et homme le lendemain. Alors, si vous voulez vous attaquer à ce type de personnage, recourez à ces deux petites techniques simples. Premièrement, le pseudo, vous savez, t'as connu Christophe ces jeux vidéo quand on était ado où ils ne faisaient pas partie de la franchise officielle, ils n'avaient pas payé les droits et donc on n'avait pas les vrais noms des joueurs de foot. On n'avait pas Zidane, on avait Zéden ou Zidoun, on n'avait pas Jor KF, on avait KF, tu vois. Donc, la technique jeux vidéo qui n'ont pas la franchise, altérer légèrement les patronymes et également, ne les dessiner pas, utiliser un style littéraire avec un très grand chapeau, une très longue introduction, une syntaxe complexe, des phrases longues, vous aurez à peu près ainsi la certitude qu'aucun de vos confrères ne le lira, qu'aucun de vos confrères ne le partagera et ne le diffusera et donc vous aurez la satisfaction personnelle d'avoir publié quelque chose de provoquant, discordant et dissident sans en avoir le risque et les inconvénients. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. C'est-à-dire que